Qu'arriverait-il si vous avez un emploi et que le patron veut que vous mentiez de manière régulière? Bien, je ne peux pas perdre mon travail. Oui, je m'attendais à ce que ça devienne calme ici. Bien, si ma femme appelle, dis-lui juste que je ne suis pas ici. C'est un mensonge. La Bible dit, ne dis pas de mensonge. Hum, ça devient drôle, n'est-ce pas? Si votre patron voulait que vous l'aie dit à voler quelque chose, la Bible dit, ne vole point. Bien, vous savez quoi? Mieux vaut perdre votre emploi plutôt que de pêcher contre votre conscience. C'est ça le compromis. Quand nous pêchons contre notre propre conscience, et vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire, j'avais un emploi il y a bien des années de cela. C'était au début des années 70. Et j'étais ce que j'appellerais une chrétienne tiède, mais j'avais une certaine crainte de Dieu et je ne voulais pas l'offenser. Et j'avais un emploi et j'étais comptable, et mon patron m'avait demandé de jouer sur les comptes de crédit de quelqu'un afin qu'il ne sache pas que nous lui devions de l'argent. Et nous étions supposés lui envoyer un chèque de remboursement. Et il ne voulait pas que le client envoie ses comptes parce qu'il ne voulait pas payer. Donc à la fin de chaque mois, quand je préparais les comptes, il les vérifiait avant qu'ils ne soient présentés, et il faisait les corrections à ses soldes de crédit, et me demandait d'arranger les comptes pour qu'ils soient à zéro. Et puis il les présentait. Eh bien, je savais que je l'aidais à voler leur argent. Et vous savez, j'ai eu tout type de conversation avec moi-même ce jour-là pour trouver une façon de pouvoir le faire sans offenser Dieu. Quelqu'un sait de quoi je pars? J'avais besoin de l'emploi. C'était un bon travail. Dave et moi avions seulement une voiture et nous travaillions dans le même quartier. Je pourrais penser à toutes les raisons pour lesquelles je devais avoir ce travail. J'avais commencé un traitement de 1200 dollars sur mes dents, et ça valait beaucoup plus que ça à nouveau aujourd'hui. Et j'en étais au milieu du traitement, et je devais le finir, et je n'aurais pas eu l'argent pour le finir si je quittais cet emploi. Et je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, et j'étais stressée, et j'ai finalement pris la décision que même si je perdais mon emploi, je ne pouvais pas l'aider à voler cet argent. Maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez. Je pense que c'était un test pour moi, et que si je ne l'avais pas passé, j'aurais pu ne pas être ici ce soir. Maintenant, c'est ce que je pense. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez pas idée des grandes choses que Dieu a préparées pour vous, et certaines des choses devant lesquelles vous vous prosternez maintenant peuvent vous garder de la plénitude de votre destinée. Et nous avons besoin de toujours suivre Dieu et ne jamais suivre la chair. La pensée de la chair est bon sens et raisonnement sans l'Esprit Saint. Bien, nous pouvons raisonner beaucoup de choses. J'aurais pu dire, bien, Dave et moi travaillons ici, et nous n'avons pas d'autres voitures, et j'ai besoin de ce travail. Mais vous savez, il est inutile d'essayer de manipuler Dieu, hors de son intégrité, parce qu'il est intègre. Et ainsi, j'ai finalement pris cette décision. Vous savez, quand vous prenez la décision de faire ce qui est juste, la paix revient, n'est-ce pas ? Et je sais qu'avec le nombre de personnes ici présentes, et ceux qui nous regardent à la télévision et dans le monde entier, et je sais qu'il y a des personnes qui sont en conflit intérieurement maintenant, et vous êtes en train de raisonner et raisonner sur pourquoi ce serait acceptable de le faire. Bien, tout le monde le fait, Dieu s'en fout de ce que tout le monde fait. Il vous parle à vous. Et si vous êtes la seule personne qui se lèvera et brillera pour le Christ sur la terre, je vous défie ce soir de briller. Amen.